A Paris en 1804, Napoléon remplace son grand chapeau par une couronne de laurier en or. Pour qui se prend-il ? Jules César ? C'est exactement ça. On le voit clairement ici, à Fontainebleau, où Napoléon s'est fait construire un palais où il pourra s'asseoir et faire le pan. Cette vaste salle est l'une des salles du trône de Napoléon. Regardez ces aigles, c'est le symbole de l'Empire romain. Napoléon s'était fait empereur selon l'ancien modèle romain, celui des dictateurs. Alors il faut bien que nous regardions ensemble que c'est que l'Opération de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène. S'amène avec un plan. C'est tout écrit, il va lire une déclaration à Bonaparte. Et voici les termes principaux de cette déclaration. A celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclats. Les caractères d'une nation guerrière, côté finance on n'est pas tellement pacifique. Il appartient de faire connaître que notre nation, notre nation, c'est assez joli de la part de ce suisse, Pergaud, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France. Mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du premier consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Ce que vous avez compris, c'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fatacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle, c'est une banque ou service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement les capitaux affluents. Merci.